Musique Monsieur Adra, on entend souvent parler de sessions extraordinaires. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle est son importance ? Qu'est-ce que cette session-là veut dire ? La session extraordinaire, comme son nom l'indique, elle est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire. Nous avons eu l'occasion tout à l'heure de parler de sessions ordinaires, donc la session ordinaire, une seule dans l'année, qui va donc durer neuf mois, donc s'ouvrir début avril et s'achever fin décembre, donc une session ordinaire. Et ce que nous constatons, c'est que les députés ne travaillent pas normalement entre janvier et mars. Et cette période que certains appellent vacances parlementaires, et que nous, nous appelons intercession, c'est-à-dire le moment qui est situé en deux sessions, peut être l'occasion de réunir des députés à nouveau. C'est-à-dire que normalement, en cette période, ils sont censés être sur le terrain pour faire le retour aux populations, à leurs membres, à leurs électeurs, du travail qui a été fait à l'Assemblée nationale au cours de neuf mois. Mais il peut se trouver que, de façon exceptionnelle, des urgences se posent au niveau de l'État, et qu'il nécessite que les députés se réunissent pour donner une réponse parlementaire à la question. Il peut se trouver que des projets de loi doivent être pris, et que les délais qui sont impartis pour mener certaines actions nécessitent que les députés soient convoqués pour se réunir, et que l'on ne puisse pas, par exemple, attendre la prochaine session pour évacuer ces dossiers urgents-là. Donc, si ces moments se présentent, si ces contingents sont réunis, alors le président de la République va inviter le président de l'Assemblée nationale à convoquer les députés pour se réunir, même pendant leurs vacances parlementaires, pour traiter d'un certain nombre de questions qui sont à son sens urgentes. Et donc, ce sont ces moments où, pendant les vacances parlementaires, pendant l'intercession, où le président de la République convoque les députés pour travailler sur des tests de loi, pour travailler sur des questions de contrôle que nous appelons sessions extraordinaires. Nous sommes au terme de notre entretien, M. Hadra. Un dernier mot en signe de conclusion. Merci déjà et encore une fois pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir expliquer aux populations la teneur de ces moments importants que l'Assemblée nationale travaille. Et comme nous avons eu à le dire, il est important qu'il soit su que l'Assemblée nationale travaille selon des moments que nous appelons le temps parlementaire. Et ce qui marque ce temps parlementaire, c'est déjà son début. Et c'est ce que nous avons traduit par rentrée parlementaire. Et nous avons essayé de donner le contenu de ce qui pouvait meubler cette rentrée parlementaire. Et donc pendant neuf mois, les députés auront à travailler, ils auront à se réunir, ils auront à tenir des séances. Et à la fin de cette période de neuf mois, le président va clôturer cette session. Donc cette session qui a débuté en avril sera clôturée à la fin du mois de décembre, plus précisément le dernier jour du mois de décembre. Et donc nous allons inviter la population à nous suivre durant toute cette session pour voir le travail qui est fait à leurs bénéfices et pour leurs comptes tout au long de l'année 2018. Merci M. Hadra. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501